Si pour le mois de juin, vous vous êtes souvent réveillé avec le nez encombré, c'est tout à fait normal ou pas du tout. La qualité de l'air a été très compromise pour ces dernières semaines. Cette année, on a quand même des épisodes très tardifs. L'année dernière, ça avait commencé le 20 mai 2017 avec les premiers dépassements du seuil d'information et de recommandation. Alors, normalement, les poussières désertiques arrivent à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre. C'est vrai que cette année, ça a été assez tard. Elles sont arrivées assez tardivement. Par contre, les épisodes sont assez intenses. Donc, on a eu trois dépassements minimum de seuil réglementaire de protection fixé pour la protection de la santé humaine. À Petitbourg, Gouadère contrôle la qualité de l'air toutes les 15 minutes. Les bilans les plus critiques sont ensuite soumis à la sous-préfecture, qui les communiquera aux Guadeloupéens. Gouadère est tenue d'informer quotidiennement la population sur l'état de la qualité de l'air. Donc, comment ça se passe, nous surveillons grâce à nos stations réparties sur l'ensemble du territoire les concentrations de quatre polluants réglementés dans l'air ambiante. Pour calculer l'indice Atmo, on va mesurer trois polluants réglementaires dans cette station. Donc, ils sont les nox et l'ozone et les PM10. Les PM10, ce sont les poussières. Donc, en Guadeloupe, les polluants majoritaires, en fait, ce sont les poussières PM10. Donc, c'est ce qui fait qu'en ce moment, en fait, on a des dépassements au niveau de l'indice Atmo. Tous les jours, à partir de midi, on calcule les concentrations retrouvées sur 12 heures et on évalue une estimation de la qualité de l'air pour la journée en cours et le lendemain. Cette prévision est faite, bien sûr, avec les tendances météorologiques. Différents facteurs sont à prendre en compte. Les brumes de sable, les émanations des sargasses et certaines particules visées. Les masques, ce sera un peu compliqué de dire que ça protègera parce que les particules fines, inférieures à 10 micromètres, passent à travers le masque. Donc, ça arrêtera les plus grosses particules. En fait, on surveille les PM10 parce que, justement, ce sont les plus fines et qui rentrent au fond de notre appareil respiratoire. Pour les personnes sensibles, donc, les personnes qui se reconnaissent comme ayant des symptômes en cas d'épisode de pollution, d'éviter les activités de grande intensité en extérieur, d'éviter les axes routiers, de respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts, ainsi que de réduire nos émissions, notamment en réduisant notre vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada